Ce lancement intervient une semaine seulement après la signature de la convention ad hoc entre le gouvernement provincial et la firme chinoise Rekwit qui exécute les travaux. Il va s'agir de relier les deux bouts de cette avenue Kambala, qui est l'une des principales sorties de la ville vers le territoire de Dibaya en passant par la commune de Nganza. Le gouverneur de province en est très optimiste car c'est en convenu avec une entreprise expérimentée en la matière. Alex Ekan de Mupompa reste convaincu de la réussite de ses travaux. Répondant à l'inquiétude populaire sur la fiabilité de Rekwit dont les travaux sont aux arrêts sur l'avenir de l'aéroport, le gouverneur précise que la firme chinoise n'y est pour rien si ce n'est qu'une panne. Une autre précision apportée par le chef de l'exécutif à propos de ses travaux se rapporte à leur déroulement devant couvrir 1241 mètres sans défaire les ouvrages précédents. Je donne toutes les chances à ces travaux de réhabilitation de l'avenue Kambala. Vous voyez que nous avons choisi une entreprise qui a une expertise avérée en la matière et qui sera encadrée par l'OVD pour la surveillance, pour être sûr que les travaux sont bien faits. J'ai confiance en 100%. Non, les travaux sont freinés non pas à cause de crée cuite, mais à cause d'un bête accident. Les accidents s'arrivent. Je vous ai dit l'autre fois que l'usine d'Enrobé a connu un incendie de 60 filtres qui ont pris feu. Au point où nous en sommes, sous les 60, je crois qu'il y a déjà 34 à Kananga. Il y en a 26 qui sont en route parce qu'ils ont dû être commandés du Brésil. Je pense qu'ils sont arrivés à Kinshasa. Donc d'ici 10 jours, 2 semaines, les travaux vont reprendre. Crécuite en a pour un maximum de deux mois pour remettre cette ronçon de l'avenue Kambala complètement asphaltée et aussi dotée du marquage des signalisations routières. Rappelons que ces travaux s'exécutent avec le préfinancement de Crécuite pour un coût global de plus de 2,5 millions de dollars américains, dont le remboursement se fera mensuellement à la hauteur de 45 000 dollars après réception de l'ouvrage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501